Bonjour à toutes et à tous, je suis François Désor, directeur pédagogique du diplôme universitaire de préparation au concours des IEP à l'UCLI. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec moi par messagerie instantanée pendant les dernières journées portes ouvertes ou pendant le forum de l'étudiant ou encore vous avez peut-être assisté aux cours que j'ai donnés pendant les journées de l'enseignement supérieur. Alors pour cette deuxième conférence, vous avez peut-être regardé celle qui a précédé qui est disponible sur YouTube. Pour cette deuxième conférence, je vais vous représenter à nouveau les spécificités de notre préparation au concours commun des IEP à l'Université catholique de Lyon. Donc cette préparation au concours commun des IEP est une préparation qui donne un diplôme universitaire. Donc un diplôme universitaire est donc un diplôme qui est reconnu, qui est délivré par l'Université catholique de Lyon et qui vous permet de mettre ce diplôme sur votre dossier universitaire en parallèle soit d'une licence 1 de lettres modernes, soit d'une licence 1 de droit. Donc ce diplôme universitaire peut se faire avec une licence 1 de droit, à ce moment-là ce sera une licence simple, j'y reviendrai, c'est-à-dire que vous ne devez pas choisir un DU, un DU de la faculté de droit, diplôme universitaire de la faculté de droit, en plus de cette prépa. Soit en licence de lettres modernes, il y a quatre parcours possibles dans lettres modernes et il vous faut choisir le parcours qu'on appelle la mineure société politique, qui est un parcours de sciences politiques en réalité, qui est un parcours qui est adapté en fait, qui vous permet de maximiser les chances de préparer et de réussir le concours de Sciences Po. Donc c'est un parcours qui vous donne pendant votre première année de licence de lettres modernes, qui vous donne six heures de cours par semaine en licence de lettres modernes, six heures de cours de sciences politiques, auxquelles s'ajouteront donc les dix heures de cours de la préparation au concours commun des IEP et au concours de Grenoble notamment. Alors comment se compose donc cette préparation, cette préparation universitaire au concours des IEP ? Donc je vous rappelle que d'abord les IEP, donc ce qu'on appelle IEP, c'est Institut d'études politiques. Donc les instituts d'études politiques sont des instituts des écoles qui forment en sciences politiques à diverses orientations, divers métiers aussi, donc divers que les ressources humaines, le management, les professions de journalisme, la fonction publique évidemment, divers concours. Donc ces IEP, on trouve soit l'IEP de Paris, qui a une procédure d'admission propre, donc qui n'est pas préparée ici à l'Université catholique de Lyon, soit les IEP de province, donc hors Paris, qui se sont regroupés pour sept d'entre eux pour former un concours commun. Et c'est principalement ce concours commun que nous préparons à l'Université catholique de Lyon. Alors comment le préparons-nous, ce concours commun ? Alors on le prépare avec 218 heures de cours spécifiques dans l'année, donc c'est-à-dire 218 heures de cours en plus des cours de licence 1 de droit ou de lettres modernes parcours société politique. Donc ces 10 heures, elles ont lieu le jeudi et le vendredi après-midi. Donc ce sont des créneaux qui sont réservés, c'est-à-dire que ce sont des créneaux réservés au DU à la prépa IEP. Donc ils sont adaptés, ils coïncident avec votre emploi du temps de licence de droit ou avec votre emploi du temps de licence de lettres modernes à l'Université catholique de Lyon pour qu'il n'y ait pas de conflit d'emploi du temps. Donc ça vous permet d'avoir des journées assez chargées, certes, mais des journées où vous êtes sûr de pouvoir avoir chaque semaine, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi pour pouvoir préparer au mieux votre concours. Donc en plus de ces deux après-midi où ont lieu les 10 heures de cours de la prépa, pendant l'année, nous mettons en place quatre concours blancs spécifiques en plus de tout ce qui peut vous être demandé comme travail pendant les cours. Quatre concours blancs spécifiques qui sont donc le samedi, le samedi matin, quatre dates pendant l'année qui vous sont annoncées dès le début de l'année et qui ont lieu exactement dans les mêmes conditions que le concours commun. De telle manière à ce que vous soyez parfaitement préparé et que le jour J, le jour du concours commun, vous sachiez exactement à quelle heure ça commence, combien de temps de pause à midi. L'idée c'est vraiment de vous mettre dans les mêmes conditions. En plus de ça, vous avez évidemment des sorties culturelles. Alors l'idée de la prépa de l'UCLI, l'idée de la prépa de l'Université catholique de Lyon, c'est que c'est une prépa universitaire. Ça n'est pas une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est une prépa universitaire qui est adossée à une année de licence. Et cette prépa qui est adossée à une année de licence, donc elle forme un groupe, elle forme une promotion propre, elle forme une identité propre. Une identité propre qui est particulière à l'UCLI, puisque ça fait partie des identités qui sont pluridisciplinaires. C'est un endroit, la prépa IEP, où se regroupent à la fois des étudiants de lettres modernes parcours Sciences Po et des étudiants de droit. Et ça crée une forme de richesse, c'est un groupe qui se complète, c'est un groupe où les étudiants parlent entre eux, se connaissent entre eux, alors qu'ils viennent d'univers académiques différents. Ce qui donne une richesse particulière à cette prépa. Parfois également, nous avons, nous en avons eu deux cette année, des étudiants qui souhaitent faire une autre licence à l'Université catholique de Lyon. Alors ça demande un régime spécifique, il faut m'en parler avant, il faut que j'en parle aussi avec les responsables des licences concernées. En l'occurrence, nous avons eu deux personnes qui ont souhaité suivre une licence de philosophie à côté de la préparation au concours des IEP. Voilà, c'est envisageable, ça n'est pas à proposer directement, mais si vraiment parmi vous, certains étaient très motivés pour suivre cette prépa au concours des IEP en même temps qu'une L1 en philosophie, nous pouvons potentiellement l'envisager. Donc je vous disais que ce groupe est particulier et ce groupe, nous avons à cœur de lui donner une cohésion. Et cette cohésion, elle se manifeste notamment par des sorties culturelles, 4 dans l'année, dont nous essayons qu'elles soient en rapport le plus proche possible avec les thèmes du concours, qu'elles puissent donner une culture générale, une culture générale et artistique particulièrement, aux étudiants qui rejoignent cette prépa. Alors la plupart du temps, ce sont des sorties qui sont donc à l'opéra, au théâtre des Célestins ou au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, il y a aussi la Maison de la Danse, où il peut y avoir encore typiquement le cinéma ou l'Auditorium National de Lyon. Voilà pour le côté cohésion, le côté culture générale et ouverture sur le monde. Alors je vous le disais juste à la diapositive précédente, notre prépa est universitaire et donc elle donne un diplôme universitaire. Ce diplôme universitaire sanctionne la réussite de cette prépa et elle vous permet, permet à l'étudiant qui a réussi et qui a passé toute cette année et qui a validé tous les cours de la prépa, de pouvoir dire, de pouvoir mettre sur son dossier un diplôme universitaire qui s'intitule actuellement préparation au concours des IEP. Donc ça vous permet, ça permet pour la suite de vos études, de montrer que vous avez été capable de faire à la fois la 1 et en même temps une prépa IEP, dans le cas où vous souhaitiez éventuellement ne pas continuer en IEP ou dans le cas où d'une réorientation si vous n'avez pas réussi le concours. Alors comment se compose concrètement cette prépa ? Alors je l'ai déjà un petit peu expliqué dans la vidéo que vous avez peut-être vue sur YouTube, je vais réexpliquer un petit peu ici en donnant peut-être quelques points forts. Alors premièrement, il faut bien comprendre que notre prépa à l'UCLI, c'est une prépa qui s'adosse à une année de licence. Donc elle va être complémentaire et en même temps elle va ouvrir des champs nouveaux à des étudiants de droit qui du coup ne font pas de Sciences Po habituellement et bien tout d'un coup là ils vont avoir vraiment 10 heures de Sciences Po par semaine. Pareil pour les étudiants de l'aide qui eux ont déjà 6 heures de sciences politiques dans leur mineure société politique et qui auront en plus un boost, une forme de supplément, une forme d'ajout en sciences politiques avec les cours de cette prépa. Donc cette prépa se compose de deux blocs de cours complémentaires. D'une part, les matières en vue du concours. Alors ces matières-là, on va dire que forcément c'est le cœur de la prépa. Ces matières-là, donc c'est les matières qui sont directement en lien avec les attendus des épreuves. Donc on retrouve classiquement, évidemment, les trois matières qui forment les épreuves du concours commun. Donc l'histoire de la France et du monde, évidemment. Les questions contemporaines, vous savez qu'au concours commun des IEP, il y a deux thèmes de culture générale qui sont connus chaque année. En tout cas, il y en a un qui reste d'une année sur l'autre, un autre qui est renouvelé. Et ces thèmes-là, l'étudiant, le candidat au concours commun des IEP, a un an pour les travailler. Eh bien, nous avons évidemment une matière spécifique avec un cours spécifique sur chacun des thèmes. Donc ce cours est évidemment celui de questions contemporaines sur lesquelles nos étudiants font une analyse et une préparation thématique. Donc vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Le but étant d'avoir une profondeur d'analyse sur chaque sujet, de ne pas s'en rester juste à la doxa que l'on trouve dans les manuels ou que l'on trouve dans certaines prépas qui peuvent vous envoyer des documents par correspondance. Là, on est dans une interaction en cours avec le professeur pour creuser les sujets, pour avoir une profondeur d'analyse. Mais également, il s'agit de développer une hauteur de vue. C'est-à-dire de ne pas être stricto sensu dans une seule manière de voir un sujet. Exemple type avec le secret. Eh bien, le secret, je peux envisager cette notion sous plusieurs manières différentes. Je peux envisager le secret dans la vie publique. Je peux envisager le secret dans la vie professionnelle. Je peux envisager le secret scientifique. Mais je peux aussi réfléchir à la notion de secret en sémantique. Je peux aussi réfléchir à ce qui distingue le secret du privé, du confidentiel. Donc le but, c'est de prendre un maximum de champs, d'avoir précisément un regard macro. Et en même temps, de creuser le sujet avec une profondeur d'analyse. Voici vraiment l'objectif de ce cours. Alors, en ce qui concerne le cours d'anglais pour les concours. Alors, le cours d'anglais pour les concours, de manière générale, est celui pour lequel nos étudiants ont une véritable surprise. Parce qu'il est fait par une avocate irlandaise, avocate actuellement au Barreau de Londres, et qui fait son cours uniquement en anglais. Alors, dès le début de l'année, parfois, les étudiants, enfin les lycéens que vous êtes, sortent du bac, ne parlent pas spécialement couramment anglais. Ils arrivent dans ce cours où le professeur va se présenter en français. Et puis, au bout de sa présentation, il va dire désormais, je vais parler en anglais. Et le cours se poursuit en anglais. C'est le cours, généralement, où les étudiants font le plus de progression pendant l'année. Et c'est assez extraordinaire de voir comment les étudiants sont souvent un petit peu refroidis au début, parce que c'est un peu un choc, c'est un peu une surprise. Et puis, petit à petit, ils se disent, ah oui, mais c'est extraordinaire, à la fin de l'année, on a un niveau qui était dix fois meilleur que celui avec lequel on est rentré. Voilà. Et évidemment, nous avons un cours de méthodologie, parce que chaque épreuve a ses particularités, a ses spécificités. Et ce cours de méthodologie est assuré par un professeur des universités qui prépare des étudiants au concours administratif et au concours des IEP depuis plus de dix ans. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même véritablement aguerri dans la méthodologie attendue pour les concours de sciences politiques. Voici pour les matières spécifiques en vue du concours. Maintenant, les matières d'ouverture. Les matières d'ouverture, eh bien, elles visent à donner justement cette hauteur de vue, à préparer les étudiants à ne pas répondre aux sujets qui leur seront donnés le jour des concours, du concours commun ou d'autres IEP spécifiques, de manière à avoir le maximum de champs pour pouvoir réfléchir et répondre. Donc, nous avons choisi dans notre maquette actuelle de programmer trois cours. Le premier, c'est un cours de relations internationales contemporaines. Ce cours-là est un cours qui est dispensé dans le parcours sciences politiques de la licence de lettres et qui est un cours, la plupart du temps, qui traite des problématiques propres au monde arabe, des problématiques propres au développement notamment de l'islam, au développement des problématiques, en fait, qui se posent en Méditerranée. Voilà, ces problématiques nous semblent actuelles et nous semblent devoir être enseignées aujourd'hui d'une manière claire, d'une manière simple et fiable. Ensuite, nous avons deux cours qui vont traiter des sujets très, très larges et adaptés à chaque année. Si vous voulez, ces sujets-là peuvent changer. Tout d'abord, nous avons les grands problèmes du monde contemporain, questions de société. Là, il s'agit de regarder la société telle qu'elle est et de se dire où est-ce que je me situe, moi, dans cette société ? Comment est-ce que je réfléchis, moi, dans cette société ? En fait, quelle est ma position de personne qui réfléchit et qui doit se préparer à des épreuves, ou qui doit se poser des questions sur le monde qui l'entoure par rapport au cadre dans lequel je suis ? Évidemment, je ne vais pas réfléchir de la même manière à la même question, si je suis français vivant en France métropolitaine en 2021, ou si je suis américain vivant dans l'État du Texas en 1990, par exemple. Et pourtant, la question sera peut-être la même. Je peux poser une même question qui aura des réponses tout à fait différentes. Je ne vais pas répondre de la même manière à une question, si je suis issu d'un bloc occidental avec un héritage romano-hélénique et judéo-chrétien, ou si je suis issu d'un bloc asiatique avec un héritage, par exemple, de Confucius, et où le christianisme est arrivé notamment très tard. Ou si encore, je suis un étudiant de la péninsule arabe ayant grandi dans un État où l'islam est la religion d'État, et où donc la culture est baignée de la culture musulmane. Vous voyez, donc on essaye, dans ce cours-là, de reposer les bases pour pouvoir se rendre compte précisément dans quel cadre nous évoluons. Dans quel cadre, donc, c'est un cours pluridisciplinaire dans lequel nous allons faire de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de la philosophie, évidemment. Et ce qui permet, au bout d'un semestre, à l'étudiant de changer complètement son... non pas son point de vue, mais la manière dont il va se poser la question. Et de manière générale, ça lui offre beaucoup plus de maturité. Troisième matière d'ouverture, donc les grands problèmes du monde contemporain, questions internationales. Là, il s'agit, dans cette matière, de s'orienter davantage sur l'actualité du monde. Notre monde est mondialisé aujourd'hui, c'est-à-dire que les frontières sont devenues poreuses, l'identité est partagée. On parle de citoyens d'un monde global, on parle d'un village global planétaire, connaissait peut-être ses références de culture générale ou de sciences politiques, justement. Et donc, dans ce monde, on voit à la fois un regain, par exemple aujourd'hui, d'États forts, un retour des États-nations. Alors, c'est une question. Par exemple, on peut s'interroger sur le rôle de la Russie, sur le rôle des États-Unis, avec la présidence de Donald Trump, qui vient de s'achever. On peut s'interroger sur le départ des Anglais de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie pour notre monde ? On peut s'interroger sur la Chine, on peut s'interroger sur l'Iran, sur la Corée du Nord. Voilà, beaucoup d'États où des questions internationales peuvent se poser. Et ce cours évolue chaque année. Il est délivré avec la fac de droit, celui-ci, et il évolue chaque année pour s'adapter à l'actualité et aux problématiques propres au monde contemporain. Donc, quels sont maintenant les atouts ? Qu'est-ce qui va différencier la préparation au concours des IEP à l'UCLI d'autres types de préparation ? Eh bien, je commencerai peut-être par le dernier point auquel je reviendrai. C'est une prépa qui est au cœur de l'université. C'est-à-dire que nous ne sommes pas attachés à un lycée. La plupart des prépas sont attachés à un lycée. C'est le cas de ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Je crois que c'est là notre différence fondamentale. C'est là notre différence essentielle, en fait, avec les CPGE. C'est que nous ne sommes pas une prépa attachée à un lycée, nous sommes une prépa attachée à une université. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, déjà, nos étudiants sont étudiants, la plupart du temps, en licence, dans l'université. Donc, ils ont d'abord une année d'études, une année de L1, une promotion de L1, dans laquelle ils sont intégrés, et des cours de L1. Alors, là, c'est donc le partenariat proche de la prépa, entre la prépa et les licences de lettres modernes, dans le pôle facultaire Lettres et Langues, et les licences de droit, la licence de droit, dans le pôle facultaire Sciences juridiques, économiques et politiques à l'UCLI. Donc, ceci, je vous le redis, crée une pluridisciplinarité, à la fois dans les enseignements, mais en même temps dans les deux publics étudiants qui se rencontrent. Chose qui est propre à l'UCLI. Deuxième point, une flexibilité qui est possible en cas de prépa suivi seul. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que nous laissons la possibilité à nos étudiants, aux étudiants qui nous rejoignent, de ne pas suivre, s'ils ne le souhaitent pas, une licence 1, de lettres modernes, options Sciences Po, ou de droit, mais de s'inscrire uniquement en prépa IEP, en délu prépa IEP, et de pouvoir compléter éventuellement leur formation avec des petits cours qui vont aller grappiller à droite et à gauche dans la mesure des places disponibles. C'est cette flexibilité qui est laissée au choix de l'étudiant. Néanmoins, je précise que c'est un choix qui est à bien réfléchir, parce que quand on fait la prépa seul, on a cours que le jeudi et le vendredi après-midi, il faut à ce moment-là bien prévoir comment travailler le reste de la semaine. Ça peut se faire, certains le font et l'ont fait et ont intégré les IEP ces dernières années. Néanmoins, j'invite à une grande réflexion quand on choisit cette option. Néanmoins, pour certains étudiants, ça leur permet de, par exemple, poursuivre un cursus au conservatoire, à haut niveau et préparer le concours de Sciences Po. On a eu des cas comme ceux-là les dernières années. Alors, lorsqu'on suit une licence 1, de l'aide moderne, parcours société politique ou de droit ? Alors, là, il y a un avantage qui n'est pas des moindres, c'est que votre année est sécurisée. Votre année est sécurisée grâce à l'acquisition de 60 crédits ECTS. Donc, 60 crédits ECTS, c'est l'équivalent, en fait, d'une année universitaire et ça permet, donc, du coup, à une année de vous donner la possibilité d'aller en deuxième année, de changer d'orientation, de vous réorienter. Ces crédits ECTS sont une validation et une sécurité pour la poursuite de vos études. Troisième point, une école, une équipe, donc, qualifiée et un accompagnement personnalisé. Alors, j'insiste vraiment sur l'accompagnement personnalisé. L'équipe qualifiée, bien, évidemment, vous avez en face de vous des enseignants à l'université. Donc, vous avez, effectivement, par exemple, une avocate au barreau de Londres, vous avez un maître de conférence en histoire, vous avez, évidemment, des docteurs, vous avez d'anciens officiers, vous avez des professeurs qui ont toutes les qualités et toutes l'expérience qui ont été choisies pour vous accompagner dans cette réussite. Mais, j'insiste sur cet accompagnement personnalisé. Les effectifs de la prépa sont des effectifs réduits, ce qui permet à chaque professeur de pouvoir suivre ses étudiants de manière personnalisée, sans mettre de pression inutile. Nous ne sommes pas dans une prépa aux grandes écoles type CPGE, mais en étant vraiment à l'écoute des besoins de l'étudiant. Nous responsabilisons nos étudiants. Et cet accompagnement personnalisé se vit aussi avec moi, puisque je suis le directeur pédagogique de cette prépa, et que je rencontre régulièrement les étudiants de la prépa pour faire un point avec eux sur l'avancée de leur travail. L'idée, c'est d'encadrer nos étudiants, mais de ne pas les mettre sous pression, de les responsabiliser. Un étudiant est un adulte qui est responsable de sa formation, et nous offrons à nos étudiants le meilleur cadre pour cela. Voilà, et donc je vous ai effectivement parlé de l'environnement exigeant et bienveillant qui accompagne cet accompagnement personnalisé. L'idée, c'est d'être à la fois exigeant dans ce qu'on demande aux étudiants, mais également bienveillant. Il ne peut pas y avoir de réussite sans bienveillance. Un étudiant ne peut pas réussir son concours quel qu'il soit, Sciences Po ou autre, s'il ne sent pas une vraie bienveillance. Vos professeurs en prépa IEP souhaitent votre réussite autant que vous, si ce n'est plus. Donc voilà, cette prépa est au cœur de l'université. C'est une prépa qui donne donc une certaine autonomie aux étudiants. Je crois que c'est une qualité qui est requise pour venir rejoindre cette prépa. Si vous ne savez pas vous autonomiser, si vous n'avez aucune discipline de travail, ce sera compliqué. En revanche, si vous êtes de bonne volonté, nous vous accompagnerons pour que vous puissiez avoir, développer cette autonomie et cette discipline propre qui vous permettra d'obtenir le concours. Donc les services à l'UCLI, justement, vous faites partie d'une université ici, et donc vous avez tous les services d'une université qui vous sont proposés. Et ça, c'est vraiment un avantage majeur de la prépa à l'UCLI. Alors, ces services de l'Université catholique de Lyon, je les ai distingués en trois parties. D'une part, des services pratiques pour une vie étudiante de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces services pratiques ? Les services pratiques, en fait, sont évidemment tous les services qu'on retrouve dans les universités, qu'elles soient parfois publiques ou privées. Mais ici, à l'Université catholique de Lyon, nous mettons un point d'honneur à ce que ces services soient vraiment de qualité et accessibles facilement pour nos étudiants. Alors, je veux parler évidemment des cafétérias qui sont au cœur même de l'université, avec la présence du CRUS. Je veux parler également d'un pôle santé, avec une médecine préventive facilement accessible. Là, on le voit bien dans cette crise que nous traversons. Je veux parler encore d'un point écoute assuré par un psychologue qui est facilement accessible également, donc pour les étudiants qui peuvent connaître des moments de difficultés passagères ou qui peuvent avoir besoin d'un suivi, l'entretien est anonyme, gratuit et permet ensuite potentiellement d'être réorienté vers des spécialistes si c'est nécessaire, ou juste de donner des bons conseils pour pouvoir repartir et être épanoui dans ses études. Mais également, évidemment, le bureau des sports. Nous avons une salle de sport absolument exceptionnelle sur le campus où 25 activités, notamment, sont proposées par an dans le bureau des sports. Donc vraiment, les choses sont absolument incroyablement présentées pour que les étudiants puissent avoir une saine pratique sportive pour qu'ils puissent se détendre, qu'ils puissent aussi se défouler parce qu'il y a besoin parfois d'avoir une activité sportive pour évacuer toute la pression de ces cours qu'on prend, de ces connaissances qu'on engrange. L'UCLI est là pour ça et vous offre tout ça. Il y a aussi un service logement, évidemment, pour permettre aux étudiants de pouvoir trouver facilement un logement. Nous avons des résidences universitaires, nous avons aussi un réseau de particuliers qui propose des logements à nos étudiants. Deuxièmement, des services académiques. Alors, les services académiques, c'est tout ce qui va accompagner votre réussite et vos études. Alors, pour ceux qui sont en licence et qui continuent vers la licence, eh bien, nous avons un service des relations internationales qui est performant avec de nombreuses conventions dans le monde entier. Donc, voilà, pour tout ce qui est projet de mobilité. Nous avons également des bibliothèques universitaires à l'intérieur de chacun de nos campus qui sont donc, qui vous permettent d'avoir accès à toute la presse facilement et à énormément de ressources documentaires. Et nous avons également, pour les personnes en difficulté, une mission handicap qui permet la mise en place d'aménagements nécessaires à la situation personnelle de certains étudiants. Donc, je pense notamment au tiers-temps ou je pense à des modalités spécifiques pour composer. Voilà, tout ça est facilité. Disons, quand vous venez à l'UCLI, ceci est relativement, enfin, accessible relativement facilement. Vous avez des gens à votre écoute, vous pouvez toquer aux portes facilement et vous avez des réponses à vos questions. Enfin, vous avez des atouts propres à l'UCLI. L'UCLI est donc une université catholique, donc il y a notamment une aumônerie étudiante. Alors, évidemment, je précise ici que l'UCLI est une université catholique, mais vous n'êtes pas du tout obligés d'être chrétiens, vous n'êtes pas du tout obligés d'être baptisés, ni d'être pratiquants, ni même d'être croyants pour nous rejoindre. Mais néanmoins, pour ceux et celles d'entre vous qui sont croyants et nous souhaitent, nous désirent, il y a la possibilité de vivre sa foi sur nos campus. Ensuite, nous avons également une mission culture. Celle-ci se développe particulièrement depuis deux ans et elle permet de vivre des choses incroyables sur nos campus. La mission culture, en fait, c'est toute la culture qui est proposée aux étudiants sur nos campus. Actuellement parlant, à l'heure où je vous parle, une exposition est en train de se finir, une exposition internationale sur les tableaux de Raphaël. Voilà, les tableaux de Raphaël sont ce célèbre peintre italien contemporain de Michelang, et bien, des tableaux de Raphaël ont été exposés en HD paintings, donc vous ne pouvez pas les voir, mais si on pouvait bouger la caméra, je pourrais presque vous en montrer un dans le hall sur le côté. Donc, ces tableaux permettent aux étudiants de suivre leurs cours dans un environnement. Le campus se transforme en musée plusieurs fois dans l'année. Alors, ça peut se transformer en musée, mais ça se transforme aussi en salle de concert, puisque nous avons des concerts qui ont lieu dans l'université, sur les pauses de milliers d'eux, et des concerts qui peuvent être aussi bien classiques, avec par exemple de la musique baroque, que hip-hop. Il y a la mission culture, et là pour ça, pour proposer vraiment une diversité culturelle aux étudiants, pour qu'un étudiant qui est à l'UCLI puisse avoir accès pendant sa journée d'études à des vrais moments culturels de qualité. Mais nous avons aussi des possibilités de s'engager dans la culture, notamment, par exemple, dans les chœurs de l'UCLI, dans une chorale avec un chef professionnel, ou dans la troupe de théâtre de l'UCLI. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous les étudiants, et encore une fois, accessible aussi quand on est en prépa. Voilà donc pour les services de l'UCLI. Maintenant, comment faire pour nous rejoindre ? Voilà, je resterai peut-être un tout petit peu plus sur cette slide. En tout cas, je vais préciser bien les choses, puisque certaines choses ont changé depuis la dernière conférence que j'ai pu donner. Alors, comment faire pour nous rejoindre ? En fait, pour nous rejoindre, il faut procéder en deux étapes. Donc, première étape, vous devez choisir la licence que vous souhaitez suivre sur Parcoursup. Alors, si vous souhaitez suivre une licence de droit, il faudra choisir une licence de droit sans DU, sans aucun DU à côté. licence de droit seule. Et ensuite, vous devrez choisir, vous devrez candidater à la prépa IEP sur notre site Internet. La candidature en prépa IEP se fait directement par un formulaire sur le site prépa-IEP.ucli.fr. Donc, première étape pour les licences de droit, je candidate sur Parcoursup en licence de droit seule. Deuxième étape, je candidate sur le site Internet de l'UCLI sur prépa-IEP.ucli.fr. Sachant que les candidatures sont ouvertes dès maintenant. Les candidatures sont actuellement ouvertes. Vous pouvez déjà déposer votre dossier en prépa. Mais n'oubliez pas de déposer aussi un dossier sur Parcoursup. L'inscription en prépa ne vous inscrit pas automatiquement en licence. Très important de le préciser. Donc, ça, c'est pour donc les licences de prépa, les étudiants de prépa qui veulent suivre une licence de droit à côté. Maintenant, pour les licences, pour les étudiants désireux de suivre une licence de lettres modernes à côté. Même chose, vous devez vous inscrire sur Parcoursup en licence de lettres modernes. Et là, vous allez avoir plusieurs lignes. Et dans les lignes qui vous seront proposées, il faudra bien choisir la licence lettres modernes, mineurs, parcours de mineurs, société et politique. C'est ce parcours-là qu'il faut choisir. Voilà. Et vous pouvez, bien sûr, mettre dans votre lettre de motivation que vous candidatez aussi en prépa IEP. C'est évidemment quelque chose de complémentaire. Et pareil, pour ceux qui candidatent en licence de lettres, deuxième étape, vous allez sur le site prépa-iep.uclis.fr et vous déposez votre dossier de candidature. Donc, nous avons deux phases de candidature. Alors, une phase qui est déjà ouverte actuellement et qui s'achève le 8 avril. Une deuxième phase qui commencera le 3 mai s'il reste des places et qui s'achèvera le 28 juin. Voilà. En ce qui concerne les tarifs de la prépa, ils sont différents en fonction du fait que vous suiviez une licence à côté ou non. Et je vous invite à vous rendre sur le site internet prépa-iep.uclis.fr pour en connaître les détails. Voilà. Donc, je suis heureux de vous avoir à nouveau présenter cette formation et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Voilà, je crois que nous sommes actuellement maintenant en ligne pour répondre aux questions. j'espère que vous me voyez maintenant en grand écran et que vous ne voyez plus le PowerPoint. Donc, je vais prendre vos questions. Vous avez été nombreux à en poser pendant la présentation. Donc, je vais prendre vos questions une par une et je vais tâcher d'y répondre le mieux possible. Alors, je vois donc une question d'Isabelle. Bonjour, existe-t-il des aménagements pour suivre la prépa IEP et une licence hors de l'UCLI ? Alors, quand vous choisissez éventuellement de suivre une licence hors de l'UCLI, en fait, cette licence ne va pas nécessairement s'adapter en termes d'emploi du temps avec les cours de la prépa. Donc, la plupart du temps, les universités extérieures, les universités publiques à l'extérieur de l'UCLI n'ont pas de modalité obligatoire de présence en cours magistral. Néanmoins, elles ont une modalité de présence obligatoire en TD ou en TP. Et lorsque vous voulez suivre des licences qui ont des TD ou des TP, donc des cours avec présence obligatoire le jeudi ou le vendredi après-midi, vous ne pouvez donc pas assurer, assister au cours de la prépa IEP à l'UCLI. Donc, c'est quelque chose qui se réfléchit bien si vous voulez, parce qu'on ne peut pas nécessairement suivre de manière apaisée une prépa IEP dans laquelle on va peut-être devoir rater des cours et une licence dans laquelle on va peut-être devoir rattraper des cours. Donc, tout dépend de la licence que vous voulez faire, tout dépend de l'emploi du temps de cette licence que vous ne pouvez pas connaître en avance de phase. Donc, la vraie question c'est de savoir finalement quelle est la licence que vous voulez faire en dehors, est-ce qu'éventuellement vous pouvez suivre cette licence à l'UCLI, parce qu'à l'UCLI, il est toujours potentiellement possible de trouver des arrangements avec la licence de lettres ou avec la licence de droit, c'est sûr que c'est possible, avec d'autres licences on peut potentiellement trouver des moyens des solutions si vous voulez, pour que vous puissiez suivre les deux formations dans les meilleures conditions. Pour ce qui est des universités ou des écoles extérieures, en soi, moi j'accepte des inscriptions, mais je ne peux absolument pas garantir la faisabilité pratique ou la compatibilité des emplois du temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question Isabelle. Alors, j'ai une question donc qui me demande, une étudiante me demande si on choisit en DU Sciences Po, il n'y a aucun lien avec la prépa, merci. Alors, je pense que cette étudiante fait référence à un DU de la faculté de droit, un diplôme universitaire de la faculté de droit qui s'appelle le DU droit-sciencespo-études du bien commun. Alors, ce DU est un DU effectivement tout à fait distinct de la préparation au concours des IEP de l'UCLI. C'est un DU qui est en parallèle d'une licence de droit, qui est proposé en parallèle d'une licence de droit sur trois ans et non pas sur un an. La prépa est sur un an, le DU droit-sciencespo-études du bien commun et sur trois ans. Ce DU, ce diplôme universitaire, ne prépare pas au concours commun d'entrée en première année des IEP du réseau Sciences Po. Il prépare éventuellement les étudiants à des passerelles en quatrième année des IEP. Donc, il n'a rien à voir. Et effectivement, les deux DU ne sont pas compatibles. Alors, ça ne vous empêche pas de candidater en licence de droit seul puis de déposer une candidature en prépa IEP et de candidater également en licence de droit plus diplôme universitaire droit et sciences politiques. Votre dossier sera analysé, sera regardé de la même manière par, donc, moi-même en prépa IEP par le responsable du diplôme universitaire droit, sciences po, études du bien commun et vous pourrez faire votre choix si vous êtes admis dans les deux ou si vous êtes admis que dans une des deux formations, vous irez dans la formation dans laquelle vous êtes admis. En tout cas, effectivement, il n'y a pas de lien entre ce DU et la prépa. Troisième question, est-ce que, alors, c'est la même question, pouvons-nous faire une licence de droit plus un DU sciences po plus une prépa IEP ? La réponse, donc, je viens de la donner, c'est non, malheureusement, ce DU n'est pas compatible avec la prépa IEP. Et quand bien même les emplois du temps seraient compatibles, en fait, la charge de travail serait trop importante, véritablement. Alors, Loïc nous pose une question, si je fais une licence de droit à Annecy, cette prépa est-elle accessible ? Alors, la prépa au concours des IEP est pour l'instant spécifique au campus de Lyon, donc elle n'est pas accessible au campus, aux étudiants qui suivent la faculté de la licence de droit à Annecy. Si vous souhaitez candidater en prépa IEP, il vous faut choisir le campus de Lyon. Alors, Cécile qui nous demande, je vise le concours de Grenoble, la prépa de l'UCLI y prépare-t-elle ? Alors, oui, Cécile, la prépa de l'UCLI prépare également au concours de Grenoble par un accompagnement spécifique à l'étude du livre, de l'ouvrage qui est décidé chaque année pour le concours de Grenoble. De manière générale, les étudiants qui souhaitent passer des concours spécifiques de certains IUP en font la demande dès le début de l'année et nous voyons avec eux les modalités du meilleur accompagnement possible pour qu'ils soient préparés également au concours hors du concours du réseau Sciences Po. De toute façon, dans le processus d'admission, après étude de votre dossier, je vous demande un entretien pour que vous venez me rencontrer, ce qui nous permet de faire connaissance et qui vous permet à vous de m'exprimer quels sont vos objectifs. Voilà, pourquoi est-ce que vous voulez cette prépa ? Est-ce que vous avez aussi d'autres souhaits ? Pourquoi est-ce que vous voulez entrer à Sciences Po et quel type de concours de Sciences Po vous comptez passer ? Ce qui me permet, moi, en amont de votre rentrée, de mettre en place le meilleur accompagnement possible pour accompagner votre réussite. Alors, Manon me demande l'inscription à cette prépa s'effectue-t-elle via Parcoursup ? Si oui, peut-on effectuer deux vœux, à savoir L1 droit plus DU droit Sciences Po et L1 droit plus prépa IEP ? Alors, j'ai effectivement déjà répondu à cette question. Donc, pour s'inscrire à cette prépa, c'est sur le site internet de l'UCLI prépa-IEP à rebase unif-catelion.fr ou uCLI.fr et pour s'inscrire en licence, vous vous inscrivez sur Parcoursup, soit licence de droit seule, soit licence de lettre moderne mineure société et politique. Et je répète à nouveau que cette prépa n'est pas compatible avec le DU droit Sciences Po études du bien commun. C'est deux choses distinctes et vous ne pouvez pas suivre les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Alors, Faïsa qui demande quel est le vœu précis à faire sur Parcoursup pour cette formation ? Faut-il faire d'autres démarches que Parcoursup pour s'inscrire ? Donc, effectivement, je viens d'y répondre. Donc, oui, il faut faire une autre démarche. Il faut bien déposer son dossier sur le site internet de l'UCLI prépa-IEP arrobase uCLI.fr. Alors, je remonte les questions. Quel choix de DU privilégié si on a pour objectif d'intégrer un IEP ? Le DU droit Sciences Po ou le DU prépa-IEP ? Est-il possible de basculer sur le DU droit Sciences Po après le DU prépa-IEP en cas de non-réussite au concours au terme de la prépa ? Alors, première question. Donc, c'est une question double, très intéressante. Première question, quel est le DU à choisir ? Quel est le meilleur DU ? En fait, tout dépend à quel moment vous voulez rentrer dans un IEP. Si vous voulez rentrer dans un IEP le plus tôt possible, donc notamment en première année, il vous faut choisir évidemment de prendre le DU préparation au concours des IEP qui vous préparera dès la première année à préparer le concours d'entrée pour bifurquer immédiatement dans un IEP. Si, en revanche, vous vous dites que vous avez envie de faire une licence de droit complète et ensuite intégrer un IEP, à ce moment-là, vous pouvez choisir le DU droit Sciences Po en plus d'une licence de droit, vous faites trois ans de droit et à ce moment-là, vous tenterez les concours passerelles ou les passerelles possibles vers les concours de quatrième année des IEP. Et donc, ce sont deux choses bien différentes. Tout dépend de votre souhait. Soit vous souhaitez directement rentrer dans un IEP le plus tôt possible, dans ce cas, prépa IEP, soit vous souhaitez avoir un premier cycle universitaire entier avant de rejoindre un IEP, dans ce cas, DU droit Sciences Po. Votre deuxième question, c'était, est-il possible de basculer dans le DU droit Sciences Po après le DU prépa IEP en cas de non-réussite au terme de la prépa ? Alors, cette question-là, elle est spécifique, en fait, au DU droit Sciences Po, donc je ne peux pas vous donner une réponse absolument certaine à 100%. Je peux vous dire ce qui est le cas en pratique ces dernières années. Ces dernières années, lorsque des étudiants échouaient à leur concours et souhaitaient continuer en DU droit Sciences Po, il leur a été possible de candidater en fonction des places restantes en deuxième année dans ce DU. Il leur a donc été possible de candidater pour accéder à ce DU en deuxième année dans une procédure exceptionnelle en rencontrant le directeur pédagogique de ce DU. Donc, il passe un petit entretien en fin de prépa et effectivement, ça a pu se faire notamment pour trois étudiantes l'année dernière. Quel est le lien entre cette formation et le DU droit Sciences Po études du bien commun ? Alors, il n'y a pas véritablement de lien si ce n'est qu'on y fait de la Sciences Po aussi. On fait de la Sciences Po dans les deux cas. Le DU droit Sciences Po études du bien commun est un DU qui est assez léger entre guillemets puisqu'il a lieu enfin assez léger de manière hebdomadaire. Il n'a lieu que le jeudi après-midi. Il donne généralement quatre heures entre quatre et six heures de cours hebdomadaire et il est étalé sur trois ans. Donc, c'est une formule vraiment différente de ce qu'on propose en prépa IEP où effectivement, là, vous avez dix heures de cours par semaine plus quatre concours blancs plus quatre sorties culturelles. entre septembre et avril. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, le DU droit Sciences Po est quelque chose, droit Sciences Po études du bien commun est quelque chose qui s'inscrit sur la durée, c'est quelque chose qui s'inscrit sur trois années successives et que le diplôme universitaire vous est délivré au bout de trois ans d'études avec, je crois, de tête quelque chose comme, je pense, ne pas me tromper, mais ça doit être quelque chose comme 60 heures de cours annuelles ou quelque chose comme ça. J'aurais peut-être confirmation si peut-être en régie on peut me donner confirmation de ce chiffre. De toute façon, il est facilement trouvable sur le site internet de l'UCLI quand vous allez sur la page du DU. Alors qu'effectivement, le DU préparation au concours des IEP, lui, est composé de 218 heures de cours annuels. Donc, vous voyez 220 derrière, c'est une ancienne formule. Aujourd'hui, c'est 218 heures parce qu'il y a un cours qui est en partenariat avec la faculté de droit et qui dure deux heures de moins. Voilà, c'est juste un petit détail si vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'il y a marqué 220 derrière et que je vous annonce 218. Nous changerons bientôt le support de formation. Donc, effectivement, le lien entre la formation des UDroits Sciences Po et la prépa IEP, on y fait de la Sciences Po dans les deux cas. Dans la prépa IEP, on prépare le concours d'entrée en première année des IEP concours commun et concours Grenoble. Dans le DU Droit Sciences Po, on prépare un accès possible en quatrième année en Master 1 vers Sciences Po, mais surtout, on fait de la Sciences Po pour faire de la Sciences Po, pour avoir un DU propre. Voilà, je pense que la régie pourra mettre la réponse peut-être dans le chat si elle la trouve, comme ça, vous aurez votre réponse. Mais de tête, je crois qu'il s'agit de cours de 22 heures chacun et qu'il y a deux heures de cours par semestre. Alors, je remonte. Avec ce créditeur de cours, peut-on partir faire une seconde année en dehors de l'UCLI ? Oui, c'est possible, évidemment. Lorsque vous avez validé votre première année à l'UCLI, si par exemple, vous n'avez pas validé votre concours, vous n'avez pas réussi votre concours commun, eh bien, vous pouvez effectivement, bien sûr, vous réorienter vers une autre formation puisque vous avez obtenu 60 crédits ECTS. Donc, si vous avez obtenu 60 crédits ECTS en licence de droit, vous pourrez continuer en L2 de droit dans toute autre faculté de droit de France, ou d'ailleurs, si vous avez obtenu une première année de lettres modernes parcours société politique, vous pourrez vous réorienter vers des licences 2 d'humanité, de lettres modernes, de sciences politiques, ou de toute licence du domaine art, lettres et langues sous réserve d'une validation par le conseil scientifique de la faculté partenaire. Donc, oui, il est tout à fait possible, bien sûr, de continuer sa formation après, une licence 1 avec la prépa à l'UCLI dans une autre université ou dans une autre école ou d'un autre institut. Alors, quel est le taux de réussite au concours IEP avec votre prépa ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai pris la direction de cette prépa l'année dernière. Donc, j'ai fait évoluer cette prépa. Vous voyez, avant, cette prépa s'appelait prépa société et politique, vous le voyez. Maintenant, elle est devenue DU, elle est devenue diplôme universitaire de préparation au concours des IEP. La maquette a changé également, j'ai renouvelé certains professeurs. Donc, je peux vous donner les taux de réussite précédents, de la formule précédente, mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner les taux de réussite avec la formule actuelle que je dirige, puisque malheureusement, et j'en suis vraiment navré, le concours a été annulé l'an dernier. Donc, le fruit de mon travail n'a pas été encore reconnu, puisque les étudiants qui préparaient le concours l'an dernier et en qui j'avais grand espoir, n'ont pas pu passer ce concours. Alors, néanmoins, dans la formule précédente, qui était avec un corps enseignant différent et des objectifs pédagogiques un petit peu différents également, le taux de réussite était de l'ordre de 60% à peu près. Voilà, je vise cette année, j'espère cette année atteindre un taux supérieur, bien évidemment, je table à peu près sur 70% de réussite. Alors, un élève est-il capable de faire en même temps une licence de droit plus le DU Sciences Po plus la prépa IEP ? Donc, la réponse est non, il n'en est pas capable, tout simplement parce que ça n'est pas possible, les cours ont lieu en même temps. Et quand bien même ce serait possible, en fait, ce serait trop de travail pour un étudiant. Je pense que ce serait trop de travail et trop de pression. Quel choix de DU privilégier pour intégrer un master en Sciences Po ? Alors, si c'est pour intégrer un master en Sciences Po, je pense qu'il vaut mieux privilégier le DU droit-Sciences Po -études du bien commun. Donc là, c'est vraiment le DU de la faculté de droit sur trois ans. Si votre but est d'intégrer un master de Sciences Po, c'est vers là qu'il faut aller. Ensuite, combien de places dans ce DU prépa IEP pour combien de demandes, critères examinés pour une admission ? Alors, combien de places pour le DU prépa IEP ? Entre une... Alors, je n'ouvre pas en dessous de 15 parce que je souhaite que le groupe soit quand même suffisamment grand pour que ça crée une émulation de classe, une vraie cohésion de groupe. Et généralement, je n'accepte pas au-delà de 30. Voilà. Je peux aller exceptionnellement jusqu'à 35 si les candidats sont très motivés et démontrent une grande qualité dans leur approche et dans leur candidature. mais donc entre 15 et 30. Pour combien de demandes ? Alors là aussi, c'est très similaire, c'est très, pardon, fluctuant. Cela dépend des années. L'année dernière, de tête, nous avions quelque chose comme un petit peu plus... Alors, ça va dépendre aussi en fonction des droits, en fonction des lettres ou des prépa seuls, mais tout compris, nous avions un petit peu plus de 300, 400 demandes à peu près. Donc, le taux de réussite de cette prépa, je vous ai déjà répondu à cette question. Peut-on faire le DU Sciences Po études du bien commun et la prépa Sciences Po ? Est-ce réalisable et intéressant compte tenu du nombre d'heures de cours ? Donc, j'ai répondu à cette question. Donc, je vous dis à nouveau que ça n'est pas possible. Les cours ont lieu en même temps et ça ferait trop de charges de travail. Quelle est la différence entre le DU Sciences Po études du bien commun et cette prépa IEP ? Donc, j'ai répondu aussi. Prépa IEP pour rentrer en première année, DU Droit Sciences Po études du bien commun pour ouvrir vos horizons vers la science politique et potentiellement avoir une passerelle en quatrième année des IEP. Mais donc, en faire un premier cycle complet en droit à UCLI. Donc, vraiment des choses différentes. Voilà, je vois, merci pour votre réponse. C'est très clair. Je vous remercie pour vos commentaires. Après, le DU Prépa IEP et en cas de non réussite au concours d'entrée, peut-on rejoindre le DU Droit Sciences Po ensuite ? Donc, j'ai aussi répondu à cette question. Je reprends très brièvement. ce n'est pas un droit, ce n'est pas automatique, mais oui, c'est une possibilité qui peut être ouverte, effectivement. Voilà, je vois qu'en régie, nous vous avons indiqué que vous pouvez prendre effectivement un rendez-vous avec moi, vous pouvez me poser vos questions en m'envoyant un mail à l'adresse lettre.prepa.sp à rebase univ-catolion.fr où vous retrouvez cette adresse mail sur le site internet de l'UCLI. N'hésitez pas, je peux répondre à tous vos mails et à toutes vos questions. Nous pouvons aussi nous entretenir par Teams, enfin, par visioconférence ou directement, vous pouvez prendre rendez-vous aussi directement à l'UCLI. Voilà, merci. Quel est le niveau d'anglais prérequis pour bien commencer l'année ? Alors, je dirais que le niveau d'anglais prérequis, c'est un niveau volontaire. C'est-à-dire que je pense que très honnêtement, il ne faut pas partir avec de trop grosses lacunes en anglais parce que la marche sinon est très très difficile à rattraper. Donc, je crois que si vous voulez vraiment avoir des chances d'avoir le concours de Sciences Po, il faut vraiment que vous mettiez vraiment un point d'honneur à progresser en anglais. Donc, je dirais que toute personne n'ayant déjà pas la moyenne en terminale en anglais, ce n'est pas une question de prépa, c'est que cette personne-là doit se poser des questions quant au fait de vouloir préparer le concours de Sciences Po. Est-ce possible, en fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette personne a la motivation, a l'envie et la possibilité de prendre, je pense, au minimum quatre points dans une année en anglais ? Je veux dire, on ne peut pas envisager de passer sereinement un concours de Sciences Po si on n'a pas un niveau d'à peu près 14 sur 20 en anglais en terminale. Alors, ce niveau, on peut l'atteindre assez facilement en prépa si on arrive en ayant à peu près une moyenne de 12 sur 20. Ça, ce sera assez facile. on pourra obtenir, on pourra facilement grimper dans les notes supérieures. En revanche, si on arrive avec trop de lacunes, malheureusement, vous risquez d'avoir de gros problèmes pour progresser. Et moi, dans l'intérêt des étudiants, moi, j'aimerais bien accueillir plein d'étudiants, j'aimerais bien pouvoir vous donner toutes vos chances. Mais dans votre intérêt à vous, je préfère vous dire non plutôt que de vous dire mais oui, venez dans ma prépa et que vous travaillez pendant un an, que vous investissiez très fortement pendant un an alors que j'envisage déjà qu'à priori, vous n'ayez pas le niveau requis parce que vous avez parté de trop loin. Donc, je dirais, je dirais pour reprendre et répondre à votre question qu'évidemment, il faut avoir déjà la moyenne et je pense qu'un niveau de 12 sur 20 en anglais est un bon niveau. Voilà, c'est un niveau minimal requis. En dessous, tout dépend de votre motivation à travailler. Après, il y a eu par le passé des étudiants, des lycéens qui sont venus me voir en me disant, monsieur, je n'ai pas le niveau en anglais mais je fais un stage intensif d'anglais cet été. Et monsieur, je sais bien, je suis bien conscient de mes lacunes, j'ai quand même envie de tenter, est-ce que vous me donnez ma chance ? J'ai une relation de très grande confiance avec mes étudiants, c'est-à-dire vraiment, nous sommes dans une prépa qui veut responsabiliser ses étudiants, je ne cherche pas le taux de réussite pour le taux de réussite, je cherche à ce que mes étudiants soient heureux et épanouis dans leurs études. Donc, si l'étudiant est conscient de ce dans quoi il s'engage et qu'il est d'accord avec ça, si les parents sont informés lorsque notamment les parents financent la prépa, moi je peux toujours accepter quelqu'un mais je pense que pour avoir des chances légitimes de réussite au concours, il faut avoir un minimum de 12 sur 20 à peu près en anglais au début de l'année. Alors, si on fait le choix de prendre la licence de droit plus la prépa IEP et que l'on n'ait pas retenu notre dossier peut-il être étudié pour une licence de droit plus DU droit Sciences Po ? Alors, ce sont deux procédures différentes, c'est-à-dire que évidemment, il faut que vous ayez bien deux lignes sur Parcoursup, vous devez avoir la ligne licence de droit seul avec l'inscription en prépa et la ligne licence de droit plus DU droit Sciences Po. Admettons que vous soyez, alors, vous allez avoir donc une réponse en trois temps. Vous allez avoir la première réponse qui va être la réponse probablement celle de la prépa. puisque je ne dépends pas de Parcoursup, moi, je peux vous donner votre réponse en admission prépa assez rapidement. Une fois que je vous ai rencontrés, une fois que j'ai fait un petit peu le tour des dossiers de la phase principale, je peux déjà vous donner votre réponse. Je peux déjà, en fait, je peux assez facilement dire ceux qui, malheureusement, n'ont pas le niveau pour rejoindre la prépa. Donc déjà, vous pouvez être fixé sur le fait, je pourrais faire peut-être une licence de droit Parcoursup, licence de droit seul, mais je ne pourrais pas faire la prépa IEP. Maintenant, deuxième, alors la deuxième chose, ce sera l'examen de votre dossier de licence de droit sur Parcoursup. Donc ça, ce sera la faculté de droit de l'UCLI qui répondra et vos résultats seront connus au début de la procédure sur Parcoursup. Ensuite, deuxième moment qui sera également en même temps que le calendrier Parcoursup, ce sera votre candidature sur Parcoursup en licence de droit plus DU Droits Sciences Po. Donc là, effectivement, c'est à nouveau la faculté de droit avec le directeur pédagogique de cette formation qui répondra sur Parcoursup à votre demande. Donc pour reprendre effectivement votre question, je vous dis effectivement qu'il est possible donc d'accéder à la licence de droit plus le DU Droits Sciences Po quand on n'a pas été retenu en prépa. Il est possible aussi d'accéder à la licence de droit seule ou il est possible dans le pire des cas que je ne vous conseille que je ne vous souhaite évidemment pas de n'avoir pas été reçu ni en licence de droit seule ni en licence de droit plus DU Droits Sciences Po. Voilà. Dans le cas, à ce moment-là, ce sera les voeux suivants que vous aurez fait sur Parcoursup qui seront retenus. Voilà. Nous allons arriver normalement à la fin de cette conférence, la fin de ce temps de questions. Je vous invite éventuellement à m'envoyer vos dernières questions. J'ai encore quelques minutes. Sinon, je vous renouvelle la possibilité de pouvoir candidater dès maintenant sur le site internet de la prépa. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Sachant que vous pouvez très bien nous envoyer votre première candidature avec vos bulletins de première, vos notes de première, vos bulletins de terminale le premier trimestre et nous envoyer les pièces que vous n'avez pas pu envoyer encore actuellement dès que vous les aurez. C'est possible. Ça, c'est possible. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous écrire sur internet à lettres.prepa.sp donc arrobase unive-catolion.fr et vous pouvez également appeler le secrétariat de lettres modernes donc directement sur le numéro de téléphone qui est indiqué sur la page internet de l'UCLI. Donc, vous trouverez facilement sur la page internet de la prépa. Je vous le redonne ici au cas où 0472 32 51 27. Voilà, il est indiqué dans la discussion instantanée qui est actuellement avec cette prépa. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je suis encore disponible sur le chat toute l'après-midi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Généralement, quand vous connectez sur la page internet de la prépa, vous verrez un petit pop-up qui s'affichera en vous demandant si vous souhaitez communiquer, si vous avez des questions. Voilà, je suis derrière cet écran toute la journée jusqu'à 17h30. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.